On a souvent cette petite phrase qui nous vient et qui nous dit, ah ben tiens, les habitants des quartiers bénéficient de tout. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une difficulté, tout le monde est autour d'eux, tout le monde vient les voir. Nous qui habitons un quartier ou autre, on n'a pas les mêmes chances qu'eux, on n'est pas chouchoutés de la même manière et on le voit même aujourd'hui. On peut faire une petite parenthèse par rapport à ce que peuvent dire un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques sur l'opposition, on va dire périurbain et banlieue. Eh bien, ça met vraiment en évidence que dans les quartiers, globalement, tout le monde est autour, tout le monde s'occupe de eux et quelque part, les habitants sont hyper chouchoutés. Et puis, il y a ce discours où, en fin de compte, les plus pauvres bénéficient de tout, les plus riches n'ont besoin de rien, mais ils sont capables de tout se financer par eux-mêmes, donc tout va très bien pour eux. Mais au milieu, nous, les classes moyennes, il n'y a rien pour nous. On ne s'occupe pas de nous, on ne s'intéresse pas à nous. Et ce qui fait que ça génère aussi, par rapport au quartier politique de la ville, des fois un regard un petit peu critique et d'opposition, on va dire ça comme ça. Et parallèlement, la mise en place d'une politique de tarification qui va faire que les habitants des quartiers vont payer beaucoup moins cher leur service parce qu'ils sont plus pauvres que dans les autres territoires, comme les habitants des quartiers vont payer moins cher leur service public, ils vont bénéficier de beaucoup plus d'interventions de la part de la collectivité locale. Ils seront plus soutenus, plus accompagnés, etc. Voilà. Et donc, de ce fait-là, on a d'ailleurs des fois des habitants qui vont voir des élus. J'en ai discuté avec certains élus qui vont voir des élus en disant « Oui, moi, il y en a marre, je paye déjà plus d'impôts, mais en plus, je découvre que les habitants des quartiers, ils payent moins cher. Ils ont, par exemple, parce qu'ils sont plus pauvres, ils ont une cantine à 1 €, alors que moi, je paye 5,50 €. Je paye déjà plus d'impôts qu'eux. Et en plus, par la cantine, je vais payer le repas de leurs enfants. Je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Donc, on a cette vision et ce schéma qui est souvent répandu. Donc, d'où l'idée de se dire, par exemple, comment, et c'est ce qui a été dit juste avant, comment on territorialise la connaissance de l'usage de nos politiques publiques ? Est-ce qu'on a la capacité d'arriver à dire non seulement où sont situés les équipements, ce qui a été noté tout à l'heure, mais au-delà des équipements, qui les utilise ? C'est quel est l'usage qui en est fait par les habitants des quartiers ? Juste, je m'amusais sur une mesure, cette fois-ci, qui n'est pas une mesure de collectivité locale, qui est une mesure d'État, c'est la taxe d'habitation. Je dis ça comme ça, mais si vous regardez la taxe d'habitation, qui est une mesure de pouvoir d'achat, on va dire qu'elle a redonné aux ménages quelques centaines d'euros en plus par an, et aux ménages les plus aisés, elle va leur redonner en 2023 encore plus. Quand on regarde des quartiers, on a à peu près 40% de la population qui ne payait pas la taxe d'habitation initialement. Alors, tout simplement, quand on regarde l'effet de la disparition de la taxe d'habitation, je notais juste comme ça, puisque je l'avais fait pour la ville de Saint-Herblain une fois, un peu pour le fun, j'avais essayé de recalculer ce que ça pouvait représenter. Et en fin de compte, ce que j'observais, c'est qu'en 2023, on va dire que l'ensemble de l'exonération de la taxe d'habitation va amener pour les 8000 habitants des quartiers politiques de la ville de Saint-Herblain, la même somme que ce qui sera amené en 2023 par l'exonération de la taxe d'habitation pour les 2000 habitants de l'IRIS, le plus aisé de la commune, qui est située du côté de la route de Malé. Donc, pour ceux qui connaissent le secteur de vos séjours. Donc, quand vous regardez un petit peu ce genre de choses, on se rend bien compte que, globalement, quand on parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui, on découvre que ce n'est pas les habitants des quartiers qui en ont bénéficié. Et ça, je trouve que c'est un petit calcul sur ce droit commun, après tout, qu'il y a des ressources supplémentaires, qui est intéressant à faire et qui nous montrera que les habitants des quartiers sont loin d'être les plus bénéficiaires de nos politiques publiques, y compris ces politiques de soutien aux pouvoirs d'achat. Alors, quand on prend les politiques locales, je pense à la politique de tarification en général, sur la culture, le sport. Ce qu'on va découvrir au travers des quelques exemples que je vais vous montrer là, j'en ai pas pour très longtemps, je pense qu'en 10 minutes, je vous aurais fait des démonstrations, que ce soit sur la culture, les loisirs, le sport, la restauration scolaire, on découvre que la tarification, ce n'est pas suffisant. Et je pense que je ne vous apprends rien. Enfin, l'usage d'une politique publique, ce n'est pas seulement une politique tarifaire. Alors, bien sûr, c'est un pas essentiel. Si tout est très cher, les habitants les plus pauvres n'y auront jamais accès, c'est évident. Donc, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante, comme on disait dans le cours de maths autrefois, ou même, je pense qu'on les dit toujours. Mais bon, en tout cas, voilà, on a une condition nécessaire, mais qui n'est absolument pas suffisante. Et là-dessus, il faut un vrai travail de médiation, d'accompagnement. Voilà, donc je vais prendre quelques exemples. Alors, je vais commencer sur l'alimentation et la restauration scolaire. On a travaillé sur quelques communes de tailles différentes pour analyser, en fin de compte, l'usage de la restauration. Et ce qu'on observe, c'est que dans les quartiers politiques de la ville, on utilise très peu la restauration scolaire, beaucoup, beaucoup moins par rapport aux autres territoires. Alors, si je peux me permettre, sur Nantes Métropole, par exemple, on a deux collèges sur la ville de Nantes. On a deux collèges qui n'ont pas de cantine, qui n'ont pas de restaurant scolaire. Les deux sont ceux qui… Le premier, c'est celui du Breil et des Dervallières. C'est le collège du Breil qui regroupe les enfants de deux quartiers politiques de la ville. Et le deuxième, c'est le collège de Bussy à Bellevue-Nantes. Donc, en gros, là, on est sur des financements départementaux autour de la restauration scolaire. Mais c'est intéressant d'observer que c'est bien dans les quartiers politiques de la ville qu'on a le moindre recours à la restauration scolaire. Et s'il y a des endroits où on n'a pas mis de restaurant scolaire, c'est bien dans les quartiers politiques de la ville. Alors, là, je me suis plutôt intéressé à ce qu'il y a des faits dans les communes, au niveau des écoles, maternelles et primaires. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les enfants, en fait, ils utilisent beaucoup moins la restauration scolaire. Alors, il y a plein de facteurs qui l'expliquent. Le premier, c'est le taux d'activité des parents qui est plus faible. Bien sûr, si je ne travaille pas à la restauration scolaire, je vais moins y aller que si je bosse, quoi. C'est un peu inévitable. En tout cas, ça l'est moins. On va avoir une manière aussi de lutter contre l'isolement. C'est-à-dire que si je suis tout seul ou toute seule dans mon logement, on va dire tout seul dans mon logement à longueur de temps, et peut-être avec un petit bonhomme de deux ans ou d'un an, une petite bonne femme d'un an ou deux ans, le fait de sortir à 11h15 de chez moi, de prendre l'ascenseur, de descendre de la tour ou de l'immeuble, de mettre le nombre dans la poussette et puis de traverser le quartier pour aller jusqu'à la porte de l'école, et là, rencontrer d'autres parents qui sont dans la même situation, c'est un moment important pour moi. Et donc, de ce fait-là, aller chercher son enfant à 11h30, puis venir à 11h45, puis venir le ramener à 13h30 ou 13h45, eh bien, c'est aussi un moment où je peux papoter avec d'autres, je peux discuter, c'est une rupture dans mon isolement de la journée. C'est aussi ce que je notais là, l'importance du temps passé dans le portail des écoles. C'est un espace de socialisation où on rencontre d'autres personnes qui sont comme nous, puis aussi c'est l'occasion de rencontrer les enseignants de manière un peu plus calme, et pour les enseignants, de rencontrer les parents, bien sûr. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi un des endroits où c'est très intéressant d'être présent pour être justement à la rencontre de ses parents. Il y a aussi des fois la peur de l'alimentation proposée, soyons pas naïfs, on le sait bien. Et si des fois l'enfant allait piquer dans l'assiette du voisin, et si on n'avait pas la manière de faire la viande qui était la bonne, enfin, etc., etc. Donc, il peut y avoir cet effet-là. Et puis, il y a aussi le coup, quand il y a plusieurs enfants qui sont scolarisés dans une école. Et enfin, ce que moi, j'appellerais la méconnaissance des aides, c'est qu'on ne sait pas forcément comment utiliser, comme il faut, les dispositifs qui peuvent nous permettre de payer moins la restauration scolaire de nos enfants. Alors là, je vous ai pris un travail qu'on a mené sur Dijon. On a regardé rapidement ce que ça pouvait représenter. Alors, bien évidemment, c'est des données qui ne seront pas diffusées parce que ça appartient à la ville de Dijon, mais c'est intéressant parce que vous le trouverez sur d'autres communes derrière et on retrouve toujours la même chose. Donc, on s'est posé la question de qui utilisait, qui n'utilisait pas la restauration scolaire. Et donc là, vous avez en effet une commune. Vous avez deux quartiers. Vous avez le nombre d'enfants scolarisés. C'est le quartier Fontaine-Bouche. Puis de l'autre côté, c'est le quartier des Grésiers, qui sont les deux quartiers politiques de la ville. Et globalement, ce qu'on observe, c'est le nombre de repas moyens consommés. Et là, vous voyez que dans nos quartiers, on est sur un nombre de repas qui est plus faible que ce qu'on observe en moyenne dans l'année sur les autres territoires. Et puis, on a aussi, alors ça, c'est parmi les enfants qui fréquentent la restauration scolaire, mais on a aussi une part des repas du midi qui sont pris à la restauration scolaire qui est un petit peu plus faible quand même. 66-58%, c'est plus faible que ce qu'on observe sur la moyenne de l'année. Ici, vous avez donc la somme des montants engagés par les familles et ce que ça représente par repas. Et puis, on est heureux de découvrir que sur nos quartiers politiques de la ville, on est sur des montants qui sont plus faibles que ce qu'on observe à l'extérieur. Vous voyez, 2 euros contre 3,44 euros. Donc, les familles payent moins. Et de l'autre côté, on va avoir… Alors, attendez, j'ai un petit souci avec mon… Je voudrais vous faire disparaître pour que je puisse avoir accès à toute la diapos. Et puis, de l'autre côté, en fin de compte, vous avez les sommes prises en charge par la municipalité. Et donc, vous voyez que, par exemple, la ville, elle va financer 605 000 euros. 605 000 euros, c'est la différence entre le coût réel du repas, qui est de 12,30 euros. Alors, dans le 12,30 euros, bien sûr, vous avez la fabrication du repas, vous avez les aliments, vous avez le transport du repas, vous avez les personnes qui font le service, vous avez l'espace. Et puis, vous avez aussi toute l'animation périscolaire, enfin, l'animation du midi, donc l'animation méridienne avec les animateurs. Et puis, le financement des activités qui sont proposées entre midi et deux pour les enfants. Et donc, ce 12,30 euros qui a été calculé par la ville de Dijon, c'est le coût réel d'un enfant qui reste entre midi et deux à la restauration scolaire. Les parents participent en moyenne à 3,44 euros. C'est la participation des parents. Vous la voyez ici dans le tableau à droite. Et vous voyez ici dans l'écriture qu'il y a là. Globalement, un enfant qui habite le quartier politique de la ville, vous voyez, il va bénéficier en moyenne de 514 euros de participation de la collectivité. Et sur Fontaine-Douche, ça c'est au Brésil, et à Fontaine-Douche, il va avoir 583 euros. Par contre, en moyenne pour la ville, vous le voyez en bas, on est à 708 euros. Ça, c'est bien la différence entre ce que coûtent réellement les repas des enfants et l'animation méridienne des enfants qui restent le midi à la restauration scolaire et ce que payent les parents. Et quand vous faites la somme de tous les repas pris, à la fin de l'année, en moyenne, par enfant scolarisé sur le territoire, la ville de Dijon va donner 708 euros en moyenne pour l'alimentation, mais aussi pour l'animation des midis. Mais dans les quartiers politiques de la ville, malgré une politique de tarification plus avantageuse, malgré le fait que les parents payent moins qu'à l'extérieur, la ville ne va donner que 583 et 514 euros. Alors, juste une petite pirouette sur les 1 600 enfants, si globalement, ils utilisaient la restauration scolaire et s'ils avaient le même apport moyen de la ville que ce qu'ils ont aujourd'hui, globalement, la ville aurait dépensé 246 000 euros en plus. Donc, ça veut dire que les enfants des quartiers politiques de la ville font… Alors, c'est un peu dur ce que je veux dire là, c'est très rapide, mais globalement, il faut faire des économies. S'ils utilisaient de la même manière que les autres enfants, ils coûteraient 246 000 euros ou de plus. Voilà. Je voulais juste vous montrer sur ce territoire-là. Puis là, je vais prendre une autre ville. Alors, comme je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter vos élus, je préfère ne pas dire d'où il s'agit, mais c'est une ville, une grande ville du centre-ouest de la France et qui a à peu près la même taille que Dijon. Et là, on est sur la base d'un coût du repas qui est à 11 euros. Et les enfants de la commune bénéficient annuellement d'une participation de 500 euros par enfant sur une année scolaire totale. Hors quartier politique de la ville, le coût est de 540 euros. Juste pour faire référence dans le quartier politique de la ville, qui est le plus pauvre, le plus fragile de ce territoire-là, la participation annuelle de la ville est de 247 euros. Vous voyez la différence, 540 hors quartier politique de la ville, 247 dans ce quartier qui est le plus fragile. Si vous faites la somme de tout ça, et là, on est sur un territoire où il y a pas mal de quartiers politiques de la ville, l'économie qui est faite, elle est de 416 000 euros. Voilà ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on se rend compte que globalement, contrairement à ce qu'on pourrait dire, quand ses parents se plaignent de payer plus cher le repas d'une nuit que les autres, etc., et quelque part de refinancer les plus pauvres parce qu'ils payent plus que les plus pauvres, globalement, c'est tout l'inverse. C'est le budget commun qui les finance plus pour les ménages les plus favorisés qu'elle ne financera pour les ménages les plus pauvres. Ce que je viens de dire ici, il suffirait de regarder, pour ceux qui connaissent un petit peu Dijon, Mont-Chapé, quel quartier est le plus riche ? Vous voyez, c'est là d'ailleurs où les parents participent le plus, 4,46 euros. Quand vous regardez sur Mont-Chapé, la participation de la ville par repas, c'est 781 euros contre 514 ou 583. Le quartier de la montagne de Dijon, à l'Iris, la montagne de Dijon, c'est le quartier où la ville participe le plus pour l'alimentation des enfants. Paradoxalement, en gros, la ville, elle financera plus l'alimentation des enfants des ménages les plus aisés et beaucoup, beaucoup plus que l'alimentation des enfants des ménages les plus pauvres et des ménages vivants dans les quartiers prioritaires. Donc là, on n'est vraiment pas sur des petites sommes. Je ne sais pas ce que peut représenter, par exemple, un atelier santé-ville dans les actions qu'il peut mettre en place et les financements qu'on peut avoir sur, je ne sais pas moi, par exemple, un goûter du matin, ce que ça peut représenter dans les écoles. Mais je doute qu'on soit sur ces sommes-là. Là, je vous prends un territoire qui est situé, alors j'espère que je n'ai pas laissé quelque part, mais bon, entre nous, on peut se le dire, c'est un territoire qui est situé dans le Var, c'est Brignol, vous l'avez là. Je ne l'ai même pas supprimé partout, vous le retrouvez là. Donc, c'est une petite commune sur laquelle on a fait tout le travail, ils nous ont donné accès à tous leurs fichiers. Et donc, ici, sur la restauration scolaire, on voit qu'on est sur cette commune, un écart de 64 350 euros. C'est l'économie, puisque c'est 360 euros en moyenne par enfant hors QPV et 230 euros en moyenne par enfant vivant dans un QPV. Et le pire, c'est que même dans cette commune, on découvre qu'on apporte beaucoup plus pour les enfants qui viennent de l'extérieur de la commune. On finance plus l'alimentation des enfants qui viennent de l'extérieur de la commune sur le budget communal que ce qu'on va faire pour les enfants des deux quartiers prioritaires. Et sur ce même territoire, ce qu'on observe, c'est sur l'école intercommunale de musique. Vous voyez bien ici, dans le quartier politique de la ville, c'est 4,1 % des inscrits viennent du quartier politique de la ville, alors que les enfants viennent des quartiers politiques de la ville, alors que les enfants représentent 21 % de tous les enfants de l'interco, c'est-à-dire 21 % des enfants de l'interco, mais seulement 4 % de ceux qui bénéficient de l'école intercommunale de musique. Pour référence par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la piscine, on a un bel exemple ici, c'est le centre aquatique qui a été construit d'ailleurs spécifiquement dans le quartier politique de la ville et notamment dans cette idée de se dire on va faire venir les enfants du quartier, mais globalement, vous voyez dans le quartier, et puis d'ailleurs dans le quartier où est situé le centre aquatique, ce n'est que 0,4 % de la fréquentation totale, alors que les enfants de ce quartier représentent 9,6 % de tous les enfants du territoire. Et là, on est sur un centre aquatique. Donc, c'est juste pour dire qu'on voit bien que les enfants des quartiers, les familles des quartiers, les ménages des quartiers utilisent peu les politiques publiques, même si ces politiques publiques sont de proximité, ce qui est le cas de la restauration scolaire, ce qui est le cas de la, en l'occurrence, du centre aquatique. Il y a bien d'autres choses à mettre en œuvre pour y parvenir, mais c'est intéressant à mettre en évidence parce que quand vous analysez les coûts, là, d'un seul coup, on se rend compte que le droit commun de politique publique locale, il est très peu utilisé. Je vous montrais ici, là, c'est sur Nantes Métropole, c'est le petit travail qu'on avait fait il y a quelques années de ça, c'était notamment sur les licenciés sportifs. Vous voyez, par exemple, pour l'ensemble de Nantes Métropole, en quartier politique de la ville, 17 % des hommes ont une licence sportive, c'est le cas de 34 % à l'extérieur, mais pour les femmes, c'est seulement 6 %, c'est le cas de 19 %. On est dans un rapport de 1 à 3, et on voit bien, la pratique sportive, c'est la santé, c'est le réseau, c'est le fait d'être avec d'autres, puis de pouvoir parler d'autres choses, de sortir de chez soi, d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, et on voit que, malgré le fait qu'on ait des équipements sportifs de proximité, qu'on ait mis tout ce qu'il fallait pour, qu'il y ait des clubs dans les territoires, eh bien, il n'en demeure pas moins que les habitants fréquentent très peu, et la seule, ce qui fait que, globalement, vous voyez, 4 % des licenciés sont des licenciés des quartiers politiques de la ville, surtout Nantes Métropole, c'est seulement 4 %, alors que c'est à peu près 8 % des habitants qui vivent dans un quartier politique de la ville, mais nos licenciés, c'est 12 % des licenciés du foot qui viennent d'un quartier politique de la ville, alors ça aussi, c'est un des éléments qu'on essaie de faire prendre conscience, enfin, sur lesquels on essaie d'intervenir, c'est sur le fait que, quand on fait de la pratique sportive, des fois, on se retrouve dans les mêmes clubs, dans, comment dire, entre-soi, et c'est le pin sec qui va jouer contre Bellevue, quoi. On a un entre-soi aussi dans le type de pratique, et dans le type d'activité qu'on a sportive ou culturelle, quoi. Donc, il y a vraiment des enjeux qui, me semble-t-il, sont importants à travailler sur le contrat de ville. Voilà. Et là, je voulais juste te montrer un petit peu l'inverse. Voilà, c'est un travail qu'on vient de finir avec la ville de Rosée, là. Donc, vous voyez, sur l'année 2020, on a une médiathèque. Alors, pour ceux qui connaissent, la médiathèque de Rosée est située vraiment juste aux portes du quartier, quoi, donc le quartier du château. Et donc là, cette fois-ci, ce qu'on observe, c'est que sur le quartier château maoudière, lui-même, si, autant on peut dire que 34 % des habitants, en général, sont abonnés à la médiathèque, c'est le cas de 38 % des habitants du quartier. Par contre, si vous prenez ceux qui utilisent vraiment et qui sont emprunteurs, on voit qu'on est autour de 16 % pour l'ensemble des habitants du territoire. Mais par contre, sur le château, d'un seul coup, on passe en dessous, on est à 13 %. C'est-à-dire que globalement, autant on est au-dessus sur les inscrits, on est un peu moins sur les emprunteurs. Par contre, sur les enfants, le taux est assez impressionnant. Les abonnés à la médiathèque, des 6-18, c'est 85 %. Et là, on voit bien que la proximité de ce service, mais aussi, je pense, tout le travail que font les écoles à amener les enfants vers la médiathèque, ça porte vraiment ses fruits. Donc, vous voyez, je trouvais l'intérêt d'avoir un contre-exemple sur un autre sujet, même si après, quand on regarde qui emprunte, c'est un peu moins soit les enfants, soit les adultes du quartier prioritaire. Alors, les enjeux, moi, je trouve qu'ils sont importants sur ce genre de travail et puis sur ce type d'analyse à mener, c'est de modifier le regard des habitants et des élus sur les quartiers concernés par la politique de la ville, qu'on arrête de dire que ce sont des quartiers pour lesquels on fait tout, pour lesquels on met des moyens beaucoup plus qu'ailleurs, pour lesquels on investit des seins incroyables, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, y compris dans nos politiques publiques. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi d'impliquer les élus au travers de ce genre de travail et d'analyse, c'est-à-dire être en capacité à un moment donné d'avoir de vrais dialogues. Il n'y a pas que l'adjoint en charge de la politique de la ville ou le vice-président en charge de la politique de la ville qui est à être mobilisé autour de la politique de la ville, mais c'est vraiment tous les adjoints thématiques de la culture, du loisir, des sports, de la mobilité, etc. et puis les inciter à avoir vraiment un peu ce regard territorialisé de l'usage, mais pas seulement au pourcentage, vraiment aller plus loin, aller aussi sur les coûts, parce que sinon, on peut avoir des lectures qui sont complètement erronées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des taux d'inscription à la restauration scolaire important, sauf qu'après, on se rend compte que, allez, je dis comme ça, moi, mes enfants, parce que ma conjointe et moi, on travaille, ils vont quatre ou cinq jours par semaine à la restauration, qu'il s'agisse de la restauration scolaire ou de la restauration du centre de loisirs, ils vivent parce que de toute façon, on est deux à bosser, on n'a pas le choix, il faut qu'ils y aillent. Par contre, les enfants de milieux défavorisés, ce qu'on vient d'inscrire à la restauration scolaire, ils n'y en ont peut-être qu'une seule fois dans la semaine et de ce fait-là, si moi, je paye le maximum, par exemple, 5,50 euros et que le coût du repas est de 11 euros, eh bien, cinq fois par semaine à 5,50, eh bien, à la fin de la semaine, la ville, elle a dépensé 27,50 euros et qu'un euro ne paye qu'un euro son repas mais n'y va qu'une seule fois dans la semaine, eh bien, à la fin de la semaine, la ville, elle aura mis 10 euros pour lui, si le coût du repas est de 11 euros. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'on est là dans un écart qui est important et il est vraiment essentiel d'arriver à communiquer là-dessus pour justement ne pas sortir que sur un seul pourcentage d'inscription mais d'aller vraiment sur la facturation. Aujourd'hui, toutes les communes facturant, on est en capacité de savoir précisément qui paye quoi et à quel endroit. d'où la nécessité d'avoir une analyse financière et pas qu'une analyse en pourcentage de pratique et puis je trouve ça en plus hyper intéressant puisqu'on nous envoie souvent les coûts. Là, c'est intéressant de renvoyer en effet les charges qu'il y a dans les quartiers par rapport aux autres territoires et ce qui est vraiment essentiel, c'est de ne pas s'arrêter à la territorialisation dans le quartier politique de la ville mais bel et bien de territorialiser toutes ces analyses sur l'ensemble des quartiers pour justement mesurer et faire apparaître qu'on n'a peut-être pas forcément ce qu'on se serait attendu à voir au départ. Et puis, moi je pense que dans le cadre des nouveaux contrats de ville, quand on commencera à travailler là-dessus, c'est vraiment d'inscrire ces ambitions-là pour qu'on ait des outils de mesure de ce qu'on fait dans les territoires et comment est-ce qu'on parvient à pouvoir aussi sensibiliser, interpeller au regard d'un objectif bien défini dans un contrat de ville, les membres du contrat de ville, les signataires pour justement avoir cette véritable vision. Ce que je vous ai montré là, on l'a fait dans certaines villes, y compris sur la petite enfance par exemple et c'est aussi passionnant d'arriver aux mêmes conclusions. Donc, globalement, vous pouvez y aller, c'est intéressant, je trouve qu'en plus c'est pédagogique par rapport aux élus et par rapport aux chefs de service ou aux directeurs de peau ou aux directeurs de service peu importe, des services thématiques de nos villes ou de nos agglomérations. C'est hyper intéressant à faire parce que c'est pédagogique et puis je trouve que ça les sensibilise beaucoup, beaucoup et d'un seul coup tout le monde comprend bien ce qui se passe. Voilà, ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Hervé Guéry, c'est toujours une démonstration éblouissante, moi je la trouve extrêmement convaincante. Il nous reste un petit quart d'heure pour donner la parole à Julie Devaland mais peut-être deux questions à vous poser. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, les participants pour ne pas rester frustrés. Donc, vous, vous êtes des magiciens des chiffres au compas mais est-ce qu'il vous semble raisonnable d'imaginer une collectivité tenter de faire ce calcul elle-même sur une action peut-être en particulier et si elle devait choisir qu'une seule action donc plutôt au niveau des communes, est-ce que vous, vous conseilleriez de réaliser l'exercice ? Alors là, vous avez montré plusieurs choses mais de préférence sur la restauration scolaire par exemple où les données sont les plus accessibles. Voilà, qu'est-ce que, quelles seraient vos préconisations en réponse à ces deux questions ? Alors après, moi je pense qu'en effet les collectivités locales peuvent le faire en interne. Après tout, c'est un travail de contrôleur de gestion quelque part quoi. La seule question, c'est est-ce qu'on est en capacité de géolocaliser nos individus ? C'est-à-dire surtout de ne pas faire cet exercice à l'école mais de le faire à l'adresse des parents quoi. C'est-à-dire vraiment au lieu de vie des enfants. C'est quelque chose d'essentiel de toujours ramener ça au lieu de vie et non pas au lieu d'exercice ou au lieu d'usage du service public. Je pense qu'a priori c'est faisable. Après, voilà, nous on le fait mais d'autres peuvent le faire. Ce n'est pas, il n'y a pas de technique particulière si ce n'est bien poser les éléments, faire la géolocalisation, de récupérer des bons fichiers et puis d'analyser ça. Je voyais tout à l'heure dans le diaporama précédent quelque chose d'intéressant sur lequel moi je ne me suis pas penché vraiment, c'était de regarder dans le temps comment ça évolue. Donc ça aussi c'est quelque chose, ça veut dire que c'est des indicateurs qu'on devrait pouvoir suivre dans le temps. Mais moi j'ai tendance à dire il faut le faire pour toutes les politiques publiques. C'est vrai qu'on peut commencer par la restauration parce que c'est contre-intuitif. Moi-même, je peux dire avant d'avoir fait l'exercice, je ne crois pas que j'aurais dit ça. C'est un peu contre-intuitif. Donc je trouve, autant je leur ai dit sur le conservatoire de musique de Nantes, ça c'est clair, je leur ai dit. Je veux dire, j'aurais mis ma main à couper que les enfants des quartiers ne les utilisaient pas et que quelque part, alors je dis ça parce que dans une commune sur laquelle on a travaillé, on a montré que sur un conservatoire de musique mis en place sur une commune périurbaine avec des moyens importants parce que c'était une commune qui avait historiquement une forte taxe professionnelle. qui a disparu depuis mais qui en fin de compte laissait quand même un financement important. On a découvert que cette commune qui avait une grosse partie de son territoire qui était en quartier politique de la ville, quelque part, le conservatoire de musique finançait l'éducation musicale des enfants de la grande ville d'à côté et du quartier le plus riche de la grande ville d'à côté. Et c'était des sommes incroyables. On était autour de 600 à 700 euros par an, par enfant venant de la commune voisine et les plus aisés de la commune voisine. et c'est vrai que cette analyse n'a pas trop perturbé le maire qui nous a dit très clairement que pour lui c'était l'image de la ville qu'il y avait derrière et il y tenait. Voilà, son conservatoire avec ses profs qui venaient de Paris etc. et bien c'était pour lui quelque chose d'essentiel dont acte s'était assumé mais il n'y a pas un enfant de la ville qui bénéficiait par le CCAS de 500 euros d'aide à la fin de l'année. Donc c'est sûr qu'on a comment dire moi j'ai tendance à dire que si on peut commencer par la restauration scolaire c'est une bonne idée parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on pense et puis en plus je dis ça touche à quelque chose qui pour moi est fondamental c'est l'alimentation des enfants et derrière l'alimentation on sait que pour beaucoup on dit toujours le repas à la cantine c'est le comment est-ce que je pourrais dire c'est parfois le seul bon repas que peut avoir un enfant dans certaines familles mais quand vous découvrez que les enfants n'y vont pas ou très peu ou que ceux qui y vont ce n'est pas les enfants du quartier mais c'est des enfants qui sont en périphérie du quartier ça nous interroge et je vous invite c'est quelque chose que j'ai gardé en tête ça s'appelle Enfants dans France c'est un reportage qui a été fait par France 2 il y a 2-3 ans sur des enfants en situation de pauvreté il y avait notamment un de ses enfants qui expliquait comment en situation de pauvreté qui avait 15 ans et qui disait comment le fait de ne pas rester à midi à la restauration scolaire lui en situation de pauvreté ça l'avait coupé de tout le réseau de relations avec les autres enfants c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses entre midi et deux c'est quasiment deux heures où les mondes sont entre eux ils jouent ils discutent ils mangent ensemble ils créent des amitiés et lui expliquait que derrière il était très peu invité aux anniversaires qu'il était un peu en dehors parce que justement il ne restait pas à la restauration scolaire du midi et j'ai toujours en tête ce témoignage parce que je trouve qu'il va parfaitement avec ce qu'on peut vivre dans les quartiers les enfants les plus démunis qui n'utilisent pas cette restauration scolaire merci beaucoup à mettre en balance du coup avec ce que vous disiez de ce que ça peut apporter en termes de rupture d'isolement aux parents là on voit bien toute la complexité de l'évaluation alors juste par rapport à ça une des idées qu'on a cherché à y mettre là-dessus c'est de dire mais pourquoi la ville elle n'organise pas alors là c'est compliqué avec le Covid mais une fois par semaine ou deux fois par semaine un repas avec les parents c'est-à-dire que les parents les met dans la salle d'à côté on les accueille éventuellement avec leurs petits on leur offre le repas et le moum il reste à la restauration avec ses copains pendant ce temps-là j'en sais rien mais il y a peut-être des choses à inventer il y a des choses à réfléchir de rester ensemble et probablement avec les personnes principalement concernées musiques ...